Musique Musique Voilà des années que j'ai eu mon établissement et ma réglage J'ai fait déjà du temps du père et du grand-père de son occupant Alors, le grand-père m'a confié, jeudi sans grand-faitre Il l'a enfermé au milieu du foyer, me priant, m'adjurant de l'obligation Au moment de sa mort, vous voyez son avareille Jamais il ne voulait révéler ses classes Il a préféré lever ses sortes de choses, plutôt que de lui attiquer l'enfant de l'enfant A son fils, il ne lui a laissé qu'un petit bout de sang Il doit vivre misérablement avec rien de la fête Une fois disparu, c'est lui qui m'avait confié son ordre Je voulais voir qu'il se voyait pour moi, plus dédiable que son père en l'âge Mais ce fut bien pire encore, chaque jour, il se fit de moins en moins d'un Et me retrancher quelque chose des gens qui ont produit Alors, j'en suis de même avec lui Une nouvelle, trois gens, comme devant Il est simple Le portail tout craché au moral de son père L'homme, elle, au contraire, tous les gens qui m'apportent le fond du l'enfant Du vin, quelque chose Elle nous donne des courants Par égard pour elle Je ne fais pas de vous que le Seigneur passe en plein de roues Pour qu'il puisse avoir une passion C'est le coeur lui en dit Car l'amour a été pris de force par un jeune homme de plus en plus Il sait qu'il est celle qui l'a mis en montré Mais elle, elle ne le connaît pas Et le père ignore son malon Au nom du vin, je vais l'arcade demander à l'arrière Pour enlever, il y a ces gens tout à l'arrière Et ceux-là, c'est ce que le jeune homme qui l'a suivi Mais il faut que ça soit Il y a plusieurs fois Il y a une chaîne C'est le vieillard C'est l'oncle du jeune homme qui l'a mis à main C'est parti-là ! Vous me suivez ! C'est parti-là, reviens ! Mais voilà le seul coup de la déchirme En train d'utiliser son autre match Il met à la force de son france Il doit faire les ventes Sans doute Mais s'il y avait si c'est arrivé, c'est mort Et par malheur, on ne lui a dit que c'est bon Sors, je dis ! Allons-le-sors ! Il faudra bien m'en plus que tu sois ici Et se donne avec des yeux qui te lèvent partout Mais pourquoi pas que le pauvre malheureux ? Tu l'as dit ! Pour que tu sois malheureuse Et pour que tu te fasses une méchantillesse Digne de ta méchanceté Mais pourquoi que j'étais maintenant hors de la maison ? Hé, je t'ai compte à te rendre ! T'es à l'églion ! Allons ! Éloigne-toi ! Voilà ! Soyez moi, tu t'emmènes avant ! C'est tout ce qui s'attend, mort bleu ! Si je prends en main, tout à l'heure, un bâton à l'églion Je te ferai allonger, c'est quoi du temps ? Qu'ils puissent les yeux me déterminer à me prendre ! Vous avez dû faire bâcher d'or dans les pareilles conditions ! Mais nous n'étons pas Qu'est-ce qu'il nous rentre mieux en précédent ? Oui, vous venez ! Je t'arrache les yeux Je t'empêche les époux de tout ce que j'ai fait ! Allons ! Écarte-toi ! Encore ! Encore ! Encore ! Voilà ! Halte-la, mort bleue ! Si tu bouges de la semaine à travers d'un bol de la larme d'un ombre Et si tu regardes en arrière avant que je t'en ai donné l'or Je te fais aussitôt que tu m'entends, mort bleu ! Mettre en droit pour t'apprendre l'obénie ! Non, certes ! Jamais je n'ai jamais été utile de trouver cette foule Et j'ai une pleureté que j'occupe ! T'as pris en ambustade ! Elle me joue quelque chose en fait sur le ringard ! Si elle venait à périr ou à cacher mon ombre C'est qu'elle avait su terrir la tête, la gueule ! Maintenant, allons voir si mon ombre je gagne Quel tourment et quelle misère il me donne celui-là ! Non, ma foi ! Je n'arrive pas à m'imaginer ! Je ne saurais dire quelle mauvaise affaire est assez à mon maître ! Ni qu'elle faut lui le faire ! Il ne peut que me maltraiter, comme vous voyez ! Et souvent, dix fois par jour, il me met à la porte de la maison ! Je ne sais vraiment pas quel roi je possède ! Il passe toutes ses nuits à veiller ! Et le jour qu'il reste chez lui, du matin au soir, Soit plus bougé, car ça ne fait pas deux ! Et je ne vois pas non plus comment cacher plus longtemps la honte de sa fille ! Dont l'affichement est maintenant tout proche ! Le mieux pour moi, je pense, serait me transformer en un I majuscule Vous serrez dans un coulant ! Enfin, ce soir après-midi, dégagé ! J'ai contacté ! J'ai contacté ! Garde la maison ! Vraiment, oui ! Garde la maison ! Je peux qu'on ne l'emporte en tout cas ! Qu'est-ce que les volets ont régalé de vous ? Elle est telle que tu vis des toiles d'araînée ! Je veux qu'on regarde les toiles d'araînée ! Moi, je suis pauvre ! Je l'avoue ! Et je m'irésigne ! Ce que les dieux me donnent, je l'accepte ! Crois maintenant ! Regarde la maison ! Je serai ici dans un instant ! Veille avec les centres et personne n'a vu l'absence ! Donc, pour le venir chercher du feu, je veux pour l'éternel de l'échange ! J'aurai plusieurs raisons à te demander ! Si le feu n'est pas mort, c'est toi qui mourras ! Si l'on te demande de l'eau, tu diras quelle partie ? Couteau, hache, bidon, crème, tous les objets que j'ai évoqués, les boites, 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 les boites ! Tu diras que les voleurs sont venus et ont tout parfait ! Enfin, je veux que personne n'en rende l'absence et s'interrompte chez moi ! Même si elle n'a pas de fortune ! M'entends-tu ? Même si elle venait, ne l'a pas de fortune ! Parfle ! Elle-même n'a gardé surcroît qu'il faut la rentrer ! Jamais je ne s'approchais de la maison ! Et pourtant, elle n'est plus pas loin ! Prends, maintenant, écart de la maison ! Je me dis, je rentre ! Applaudissements 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 C'est bien mon avis aussi, ma sœur, mais je ne peux pas sur ce point, saurons-tu ? A toute sa vie, dispose-moi, commande, accomplisse. Je te reconnais bien là, chère sœur. De quoi ça suffit donc ? Plaise, oh Dieu ! Tu veux que tu te maries ? Aïe, mon vol à mort ! Comment ? Pauvre de moi, tu me fais sauter la sœur, arrêtez pourquoi ma sœur, quel pavé ! Enfin, suis les conseils de ta sœur. Si l'envie m'en prenait, je ne te dis pas. C'est donc l'intérêt ? Oui, de me prendre plutôt que de me marier. Si tu en as une envie, je la prends, à cette condition. Demain je l'épouse, et après demain je l'enterre. En cette condition, donne-moi la femme que tu veux. Peu par la noce. Il s'agit d'une femme avec une très grande, dépendante d'une femme déjà nulle, entre les âges. Est-ce que tu l'as paru, mon frère ? Grâce aux vie à nos ancêtres, je me trouve assez riche. Je ne m'inquiète pas de toucher vos parties, avec leur orgueil, leur riche d'hôte, leur créaillerie, leur manière autoritaire, leurs chars d'ivoire, leurs manteaux et leurs courses. Avec leurs dépenses, elles réduisent leurs marquelles chavales. Il va me faire, quelle est la femme que tu veux ? Volontiers, puisque nous ne veillons qu'un homme, notre voisin, un homme assez pauvre. Oui, un bras d'un. Eh bien, c'est sa fille, une jeune fille qui va vous faire citer. Non, vous voyez le discours, ma sœur. Je sais ce que tu vas me dire. Quelle pauvre, pauvre, elle me plaît. Que les dieux se sympathisent. Je l'espère comme toi. Et elle se sympathisent. En tout cas. Voyons ce qu'on est chez lui. Et voici, grand chéri, le jeune Jésus. C'est un peu les principaux enseignants, je suis rendu ici et je m'en arrive pour rien. Aussi, mon honneur est en France du cœur. Et en effet, aucun manque de la purée ne brûle nous. Non plus que le président vous devait distribuer de l'argent. Maintenant, vite, à tous. Car si mon corps est ici, mon âme est à la maison. Salut les fuyons ! J'essaie toujours à avoir la santé et le bonheur. Que les dieux t'en amitié, mes cadors. Eh bien, ta santé, c'est la beauté aussi bien. Que tu veux ? Ce n'est pas sans raison que les riches apportent les pauvres avec les bas. Le Trump sait que j'ai de l'or. C'est pour ça qu'il m'a apporté beaucoup de monde. Alors, dis-moi, tu vas bien ? Ma foi, pas trop bien du côté de l'or. Ma foi, c'est que tu sais te concentrer. Tu en as bien assez pour cette dogon. La vieille carré, c'est l'élection de l'or. C'est visible, c'est clair. Mais pas la raison, je lui ai arraché le thé. Qu'est-ce que tu fais ? 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 Tu mets la manche sur la misère. J'ai une fille déjà grande et sans dogme. Et d'un façon à vous aussi. A qui pourrais-je accorder ? Ne t'inquiète pas. Et bonne histoire. Je t'aiderai. A fait besoin de quelque chose. Je suis assez sorti le moins. Et... Voilà, c'est-à-dire qu'on est fort à une douleur. J'ai la bouche béante. Prêt à découvrir mon ordre. D'une main et derrière, enfin. De l'autre, il me prend l'objet. De l'autre, il me prend l'objet. De l'autre, il me prend l'objet. Je me défie d'un riche. Il me prend les fassiers un beau. Si lui met gentiment la main dessus, j'ai fini à tuer quelques dommages. Je connais ce dieu-là. Il me prend les fassiers du chou. Ecoute-moi un moment, Fillon. Je voudrais te dire quelques mots d'une affaire de l'Université Est, tous les deux. Dixième de mois. Regarde les existants de l'Ontario. Il y a un arrangement. Maintenant que je te parle à l'Aïs. Dans 28 ? Je ne veux pas bien. J'ai quelque chose à l'arrangement. C'est le fard bleu. J'en suis sûr. Quand je lui parlerai de sa fille, il lui demanderai de me l'accorder. Il verra que je me manque de lui. Il n'y a personne au monde que là. Que la pauvreté rentre se regardant. Et tu me protèges. Je suis sauf. Et sauf que je ne suis pas perdu. En l'entrant, je ne t'ai plus mort plus. Quelque jour l'arrivée ? Il n'aurait rien à voir le galant. Si tu avais besoin de moi, bien obligé. J'ai une pierre à te faire. C'est de bien vouloir répondre à mes questions. Une autre question. Mais dis-moi quelque chose de votre avis. Dis-moi. Que penses-tu de votre avis ? Bonne. De mon crédit. Bonne. De ma conduite. De ma mauvaise. De ma mauvaise. Si c'est mon âge. C'est les grands. Comme t'as en fiche. Moi aussi. Sois-en sûr. J'étais toujours pour un bon et un être citoyen. Mais j'étais toujours pour une telle. Telle. Il y a une france de mon âge. C'est sûr. On veut tout en venir. Puisque nous savons tous l'un et l'autre, je te demande, de ma croiser sa fille en mariage. Peux-tu me donner un promesse ? Peux-tu me donner un promesse ? Ah, alors. Il y a une chose à dire de toi, de ton père. Mais c'est mon père, de moi. Tu n'as jamais rien fait. Tu n'as pas le nom. Jamais rien fait pour l'exécutif. Mais non, ma croix. Je ne suis pas venu pour me moquer de toi. Je ne m'en mors pas. Que l'un n'a pas fait sa fille. Alors, quand je demandais ma fille, pour faire son honneur, comme pour vous de voir le mien, je suis d'accord. C'est vraiment trop mon péché de faire un homme qui dit un parti concilénole et que je suis le bon test le plus beau que dans ce recours. Si je devrais ma fille, je pense que je devrais vous que toi, je taux de peau, et moi, je taux de peau, et moi, je taux de peau. Vous pouvez être avec moi comme je l'ai retrouvé ce que c'est ma richard, moi, dame, je m'étais à tes lois. Et moi, je taux de peau. Non, on a tout ça, je ne te dis pas que ceci je n'en ai jamais. Je taux de peau. 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 C'est mon jardin que je sais pêcher, il est parti seul en me lançant dans l'interculture, parce qu'il voit que je veux chercher maitié. Orgueu, si je ne te fais pas arracher la langue du temps pour me baisser, je te permets bien mieux de t'ordonnes de me chercher un peu partout dans l'unirage. Je m'approche pas de tant que jardin de mal, tu ne prendras même plus de jouer, tu accordes, et tu as dit tout négatole, même quand je vous fais la télévision, ce n'est pas le moyen. Encore un accord depuis ta fille ! En condition et avec la veuve que j'ai fait. Alors, tu comprendras ? Tu l'as. Encore une. Que les dieux nous fassent prises. Merci le veuille qui veut. Et s'il vient toi bien, ne peut résoudre nos conventions. Ma fille ne t'apportera rien comme d'autre. Il n'y aura pas de compréhension, parce qu'il ne voit plus qu'aujourd'hui, il y a une petite étude à l'arrivée que je peux te filmer. Non, marche pas. C'est parfait. Voilà, trop vite ! Suis-moi, on marche un rondement ! Je ne vois pas la partie de l'arrivée. Vais-moi de l'arrivée. Voyez-moi la chambre d'or, si vous voulez. Pour moi, il n'y a plus de l'arrivée. Il n'y a plus d'arrivée. ... Applaudissements 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 Applaudissements. 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 Je crois que je crois qu'il était en train de moi-même, mais dans des idées, je pense pas. Et ce jour, il se fait ça. Lorsqu'il se veille, il pleure l'eau qu'il doit verser. J'en suis dit que c'est une évendure assez importante à l'autre qui se le fera grandir. Lorsque tout le monde c'est la famille, il ne fait pas le très même temps. L'autre jour, le barbie doit découper les loups. L'autre jour, il a ramassé les loups et les a emportés tous. Je parle d'amortné d'un bâle de bien le longtemps. L'autre jour, quand il est sage, et qu'il s'il ne fait pas s'il n'y avait pas, L'autre jour, un îlot lui enlève son suspense. Notre homme, pour tout en fure, se fait le déjeuner, et lui demande un trop grand hors d'ouer une fois que cela, la permission d'un tignon de lui n'en. J'en ai même une autre à faire un propos du rhum du loups. Mais si moi, il y a quelque chose que vous deux avec nous parmi vos jeunes. Moi, je suis bien meilleure. Je part de la cuirier mon abel à l'âge. C'est bien sûr que j'entends ! C'est toi ! C'est toi ! Laisse sur le bois ! Laisse-le-suivre ! C'est un coquillier de corps ! Il est un tourneau sur une lave blouse ! C'est bien à toi de me friser ! Toi, dans le nom, c'est qu'il y a un silence ! Oh là ! Voir toi-même ! Triple-pandard ! Allons-y-toi ! Prends-moi le plus grand des deux agneaux et un plus chinois ! Entendu ! Tant qu'en brillant, charge-toi de l'eau ! Et un peu lâche-la du jour ! Ah non, le passage n'est pas juste ! Tu tiens l'anneau le plus grand ! Ah ! Scrobule ! C'est ainsi que tu nous relèches sur le bain ! Si j'ai à demander quelque chose, il me faudra mécosiller avant que tu donnes rien ! C'est une carte ! Est-ce que t'es perdu que je te disais ? Si tu te conseilles, ne sert à rien ! Non ! Si tu nous demandes, d'abord là, tu n'auras pas de bousculage ! Si tu as besoin de quelque chose, tu n'auras pas la partie de chez toi ! On doit en faire de ton temps à leur éclamer ! Ils sont contraints du renou-ménage, impersonnellement hauteux, d'immobilier, et tous les jours, le tapis de l'Argentine ! Si tout ça m'est quelque chose, et je te connaissais ! Incapable de toucher à toi qui se trouve, il n'y a rien à d'aborder ! On dirait qu'il faudrait tous les limites, mais en d'aborder ! Il y a retené, il va séné, enterminé dans le terrain ! La barrière de parole, est-ce que tu n'auras pas l'achat parmi ? Allons-y moi ! Je te jure ! Applaudissements Hola ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Au secours, au secours ! Citoyens, concitoyens, habitants de la ville ou du voisinage ! Tous ceux que vous êtes ! Place, place que je me sauve ! Laissez-moi le champ libre ! Jamais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai été faire ma cuisine chez les portes, mais comme ceux-là ! Quel bacchanal ! Pauvre concrion ! Moi et mes êtres avons été roués de coups de bateau ! Je s'ouvre de partout, que dit, je suis morte ! Et bien mort ! Dans ce mot de vie, c'est d'exprimer sur moi ! D'une part au monde, je l'ai vu, je voudrais le voir plus largement ! Laissez-moi en avoir reçu des coups de bateau, avant d'être jeté dehors ! Hein ? Quoi encore ? Quoi ? Malheureusement ! Malheureux, je suis morte ! Il est là, sous mes pas ! Il ne me sauve pas canal ! Je sais ce que j'ai à faire, c'est lui-même qui me l'a ! Retiens ! Arrêtez-le ! Où t'en foues-tu ? Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait bruit ? Je vais te dénoncer tout de suite au triomphe vide ! Pourquoi ? Parce que tu as un couteau ! Bah comme ils essayent un cuisinier ! Pourquoi m'as-tu menacée ? Je n'ai eu qu'un temps, c'est deux fois tant qu'un seul plan ! Tu es bien le plus grand scélérat du monde, et celui dont j'aurai plus de plaisir à m'accepter délibérément ! Tu parles bleus ! Tu n'as pas besoin de dire cela ! La chose parle d'elle-même ! Tu m'as fait le corps le plus souple que d'un million ! Mais de quel droit nous touches-tu ? Salement, viande ! De quel droit ? Tu demandes ? Tu trouves sans doute que tu n'as pas eu ton compte ? Qu'est-ce que vous avez à tel chez moi ? Sans mon nom ? En mon absence ? Je veux le savoir ! Alors c'est temps de venir cuisiner le diner des nôtres ! Eh, mort Dieu ! Qu'as-tu à te préoccuper si je mange de deux cuis ? Eh, tu m'as du teint ! Nous laisseras-tu, oui ou non, cuire le diner ici ? Je veux le savoir ! Eh moi, je veux savoir si tout ce que je suis chez moi donne un sac ! Je veux seulement que je serais en contact avec tous ceux que j'ai amenés ! Je n'en remonte sûrement pas plus ! Je vais pas te covet main, c'est ce que tu as ! Je sais ! Inutile d'un affront ! Alors, pour quelles raisons ? Qu'avons-nous dit, qu'avons-nous fait pour te détruire ? Quand vous vous mettez dans tous les coins de ma maison, quand vous pénétriez dans toutes les chambres, si tu t'es resté où tu avais ton ouvrage, auprès du feu, tu n'as encore tiré pas la tête fêlée. Maintenant que tu ne puisses ignorer ma décision, si tu fais un pas de travers sans que je t'en donne l'ordre, malheur à toi, m'entends-tu ? Malheur à toi. Où t'en vas-tu ? T'as la veine, ma pente est triste. Si tu ne me fais pas rendre et j'y sentis, je m'entendrai devant ta porte un bon chéri, vas-y. Que faire maintenant ? J'étais ma première malheur, j'étais engagée par un puits. Mais on faut déjà plus pour le retard. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. C'est bientôt maintenant que ton bâton m'a fondu et refondu la tête. On t'a engagée pour le travail dans ce tuto du sourire. Oui, vieux, mais je ne peux pas me réveiller. Non, bleu, enfin, pour tous les coups que tu m'as donné, on m'a engagé pour faire la cuisine, enfin, pour être battu. Cite-moi en justice, une âme humaine qui ne m'assume pas davantage. Je m'as fait convaincre, vous décomptez pas de camp. Vas-y toi-même ! Je fais part de ma décision à plusieurs amis. Ils disent tous que je viens de la fête de Fulon. Ils trouvent mon idée bonne et que j'agisse sagement. Si les riches ont posé des fêtes de citron et un peu au champ d'hôtes, nous aurions moins rendu talent plus. Et enfin, nous, nous aurions moins à dépenser qu'à présent. Une femme sans d'hôtes, elle, demeure soumise à l'autorité maritale. Mais les femmes adhôtes n'apportaient à leur mari que malheur et misère. Voilà mon beau père, droit à bord. Comment on va avec lui ? Tu me régaler à savourer ta morale. Tu m'as donc entendu ? Depuis le début, et sans en perdre de syllabes. Tout de même, il me semble que tu me ferais pas mal d'être un peu plus élégant. Merci toi. Savoir proportionner son élégance à son avoir et son éclat à sa fortune, c'est montrer qu'on n'a pas perdu le souvenir de son origine. Chez moi, Megador, et chez tous les pauvres comme moi, il n'y a pas, sous-en-sûres, plus d'aisance que nous le croient. Mais qui, tu en as bien assez ? Et veuille les dieux, en y réussant de plus en plus, de conserver ce que tu possèdes. Ce que je possède ? Je n'aime pas ce mot. Je sais ce que je souviens de moi-même. C'est un filet m'a trahi. Que fais-tu là tout seul ? Pourquoi me bouge du compagnie ? Crois bleu, je m'apprête à te faire de vos poches. Qui a-t-il ? Ce qu'il y a, tu le demandes ? J'ai rempli de voleurs tous les coins de ma maison. J'ai introduit 700 fusiliers, munis de 6 mains chacun, et sans voter la comptelle. De plus, je serai à elle seule, capable de tarir la comptelle qui sera intérieure depuis l'aise, si vous voulez du mal. Et quant aux provisions ? Mais il y en a pour toute une région. J'ai même envoyé un agneau. Ah oui, parlons-en. Je ne connais pas de bêtes qui ressemblent davantage à un inclusion que cet agneau-là. Je voudrais savoir ce que c'est un camp de radio-coupir. Il n'a que la peau et les autres, quand sa cure la pémégrine, on pourrait tout vivant l'examiner, les voies au soleil. Son corps est transparent comme une encarnée de Carthage. Mais j'ai payé pour qu'on le tue. Même lui, il voudrait payer pour qu'on le tue. On sait, il doit déjà être crevé. En tout cas, aujourd'hui, je vais boire avec toi et puis moi. Non, je n'ai pas envie de boire. Et moi, si je te ferais apporter des chinois, et de nos deux pieux ? Non, je suis résolu à ne boire que de l'eau. Et moi, si je suis en vie, je tue mes clériens, et je n'ai pas une pierre pour qu'on le tue. Ça va me séparer. Soit on donne boire de l'eau. Je bois sur ma neige. Si il prend ainsi, pour me faire tomber, il veut mort. Et puis après, la cassette en gelée de l'évidence. Mais j'y veillerai. Je la cacherai quelque part, lors de chez moi. Il pètera et sa peine et son vin. J'en ai beau. Si tu n'as plus fait de moi, je veux au verre. Tu n'as plus peur de sa confiance. Ah, vraiment ? Pas pour lui ? Ma pauvre cassette ? Tu as bien des aimémi, toi, et lors que tu t'es confié. Le mieux pour moi maintenant, que tu t'en paroles, et à cette bien-aimée. Dans le temps, de la bonne foi. Oh, bonne foi. Je ne fais pas des gens, toi et moi. Je ne veux pas si te plaît, et te mentir le mot que tu portes. Je viens à toi, oh, bonne foi. Hors de la confiance que tu m'inspires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et sa belle lui apprend annoncé « Je vais épouser mes gâteaux » de Richard Cité. Il m'a envoyé ici en observation pour être un fruit de la vie sociale. Je suis dit qu'entre personne il n'est sans doute la foi absolue de ce qui est de l'être accueillie. De là, je vais pouvoir écrire tout comme ma vivance, d'un côté, et comme des mondes. Regarde-toi bien, il a dit qu'il n'y a personne pour mon art et chez toi. Je ne crains pas qu'on le trouve, car il est trop bien caché. Et par bleu, c'est qu'il emporterait un joli putain, celui qu'il a trouvé. Une cassette remplie d'or. Mes feuilles, écartées de moi, par un malheur. Mais non, ne faisons pas tant que mon ange. Pour que ce premier appel a pu lui puissent prendre le chemin de sa région. Ouvre-le, une bonne fois. Ouvre le bien. Si je puis le remporter de chez toi, ma cassette, c'est l'essau. C'est une morcelle que j'ai entendu qu'à s'il dit. Il a caché là-dedans, il tombe de bonne foi, une cassette en pire. Oh, j'ai entendu, il va pas fallu lui être occupé d'être à moi. En front et couillons par tout le temps, sachant de dédiciter. Si je le trouve, encore une fois, il vient une plaine bien d'un panier. Une fois le contraire, lui, ma foi, je le voirai à ma santé. Allons, hors de ton trou, vers tes têtes, viens de ramper. On ne te voyait pas tout à l'heure, mais puisque tu te montrais que tu es mort, tu t'arrangais de la plus belle des manières. qu'est-ce que tu t'arrangais ? Mais quelle bruit de tourmente ! Qu'est-ce que je vais faire avec toi, vieillard ? Pourquoi me tuerais une fois, monsieur Mathieu ? Maintenant, quelle raison est-ce que tu es mort ? Rosa, plus de mort ! Voleur ! Mais si ! Si, je le voleur ! Je l'ai pris ! Prends-le-moi, vite ! Je te rends ! Donne-le-moi ! Je te rends ! Qu'est-ce que tu vas donc ? Mets-moi ça là ! Tu m'as l'air habituel de te permettre le vieux ! Allez, mets-moi ça là, je te dis ! Je te fais le plus en train ! Je veux que je te mette là, écoute-moi la chose par son nom ! Je m'en rappelle, je n'ai rien pris, rien touché ! Je te jure ! Montre-moi tes mains ! Viens, je te les montre ! Viens ! Je vois ! Maintenant, montre-moi la troisième ! Tu es fou ! Je me fais têter partout à ta vie sans rien trouver sur moi qui t'appartiennent ! Reste ! Reste ! Où t'en fuis-tu ? Quitte-le-toi là-bas tout à l'heure, là-dedans avec toi ! Bon, il ne se paraît qu'une ! Je suis perdu ! L'autre, c'est un intérieur qui fait des chiennes ! Mais elle ! Je la lâche ! Alors va t'en faire de s'en aller ! Après tout, je l'ai fouillée partout ! Elle n'a vu rien ! Va ! Je suis libre ! Que j'ai pité, mais tous les vieux s'anéantissent ! Pas mal, comme revêtement ! Mais quand ça se complice, j'ai l'étrange de cette place ! Alors, rentre de mes yeux ! Ouais, je m'en fais ! Tu t'en vas ? Applaudissements ! Merci. Merci. Je pensais qu'on pouvait se fier aveuglement à 20 fois, mais il s'en est fallu d'un rien qu'elle ne me barbouilla. Il s'agit à présent de trouver un endroit bien désert. Il y a, hors de ses remparts, le bois de Sylvain. Il est loin de la route et tout envahi d'une épaisse se sait. Oui, c'est décidé. C'est là que j'ai choisi mon endroit. Fions-nous plutôt à Sylvain qu'à Bonnefin. Parfait, parfait. Les dieux veulent me saluer mes honneurs. Je suis en avant là-bas et je suis là, je recette la porte d'une cachette. Mon maître m'avait bien dit de la perversité, mais c'est décidé. Je ne serai pas porté de l'oeil même au tout. Voilà, ma mère. Je connais aussi bien que moi mon aventure avec les filles. Maintenant, je t'en souviens. Je t'en souviens. Comme je n'ai pas pu le faire passer. En le faisant mon oncle, ma chérie. Tu sais que tes désirs sont les miens. J'ai pas l'espoir à espérer au fait de mon père. D'ailleurs, le monde est juste. Si les rêves, comme tu l'as dit, de tuer l'empire de l'épaisse, c'est violent, c'est vrai. Je t'en souviens. Mon jeune, ça me met ça avec vous. On s'est allé te mentir chez ma mère. Ahhhh ! Mon vie, mon âge est dans ses filles ! Les roches, on les met pas ! On est dans un musée ! Voilà, qui a une plus petite parole ! Elle crie ! L'enfant va naître ! Viens avec moi mon enfant ! Rentre chez ma mère ! C'est non de tout dire qui a fait avoir obtenu ce que tu nous demande ! Applaudissements. Je suis perdu, je suis mort, je suis assassiné, vous courez, vous ne pas courir, arrêtez-le, arrêtez-le ! Mais qui, et qui l'arrêtera ? Je ne sais plus, la tête perdue, par pitié, vous autres, vous en prie, vous en supplie, dites-moi qui est l'homme qui me l'a ravie ! Que dites-vous ? Je veux t'en croire, que la figure d'un honneur est homme. Mais quoi ? Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? Mais pourquoi riez-vous ? Je vous connais tous, je sais que vos leurs sont les gens parmi vous. Vous, vous avez beau demeurer assis comme de braves gens. Hein ? Quoi ? Personne n'est là ? Tu m'assassises ! Et toi, dis-moi, voyons, qui l'a ? Tu ne sais pas ? Hein ? Je suis mort, mort. J'en ai fait, je suis perdu, au plus mal arrangé, dans cette fatalité, ma foi, de l'âme, de maux, de chagrin, sans côté, la faim, la faim et la pauvreté. Non, 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 perdu, je suis plus qu'un homme au monde, que me sert de vivre en présent, que j'ai perdu tout cet air, que j'ai gardé un tour de soin, que me priver du nécessaire, me refusant toute joie, tout plaisir. Et maintenant, d'autres en profitent, mais c'est cause de mon malade et de ma ruisse. Ah non, je connais les gestes de poing ! Je vais être plein, gémit, Se lamente ainsi de l'entendre dans une innocence. Je suis libre, Je suis libre, je suis libre, je suis libre, Cette fois, je suis plein de ressources, Tout avec au vert, Il a un son de toi-pris, l'a-courard sa fille, Le vert, Le marier, le thé, La bordée, le fuir, Quelle partie prendre ? Je n'en sais rien ! Tu parles, Lola ! C'est moi, hein, malheureux ? Malheureux ? C'est moi qui le suis, Et misérablement perdu, Moi qui succombe sous tant de mots et de chagrin. En courage, et par pitié, Comment le pourrais-je ? Le méfier qui décoge nos soucis, C'est moi qui le suis. Que me dis-tu là ? La vérité. Mais quel mal t'ai-je donc fait, jeune homme, Pour agir assis envers moi, et en aller me faire, Moi et mes enfants ? C'est un dieu qui m'a poussé, Et m'a entraîné, Valérie. Comment ? Que veux-tu ? Impossible, dégâche-moi. Les dieux sans doute l'ont voulu, Car, sans l'inventer, La chose ne sera pas arrivée. Mais comment as-tu l'audace et touché ? Malgré moi ! C'est l'audace humain ! C'est l'amour ! Mais, le bas et l'amour ! Tu ne manques pas d'audace, Monstre d'impudence, Osez venir retenir un pareil discours ! Mais si, pareille excuse, Et t'es le solvable endroit, Nous n'ayons plus qu'à aller publiquement, En plein jour, Arracher aux dames leurs bijoux, Et si nous y étions pris, Nous serions quittes pour dire, C'est l'ivresse ! C'est l'amour ! Mais l'ivresse et l'amour, C'est pas trop pour marcher ! Mais je viens de moi-même, Ceci, De me pardonner notre livre ! Et je n'aide pas ces gens, Qui t'expliquent après avoir parlé, Elle n'est pas à toi, Il ne fallait pas les toucher ! Et bien, Puisque j'ai osé porter la main, Je me chiquette pour moi, Et je me demande qu'à toi ! La carte ! La carte ! Malgré moi ! Faut aller à moi ! Je me plaisant pas d'attendre après toi, Mais, J'insiste qu'elle donne autre but ! D'ailleurs, Tu verras que dans l'instant, C'est une faute ! Et moi, dans un instant, Je te traînerai devant le péteur, Et je ferai un procès, Si tu me rends ! Si tu me rends ! Très bien que tu m'as volé ! Moi ! Et donc, Je veux que tu te dis ! Que Jupiter te protège ! C'est possible que tu l'ignores ! A moins que tu me dises ! Quand même, Ma cassette pleine d'or ! Voilà ce que je réclame ! Celle que tu vas dérober ! Ton propre aveu ! Moi, Je n'ai rien dit, N'ai rien fait de semblable ! Tu le dis ! Assurément ! Je le dis et le dis ! Qu'est-ce que c'est de toi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu n'en sais rien ! Rien de rien ! Eh ! Ma cassette pleine d'or ! Telle que tu as dérobée ! Au bois de Sylvain ! Allons ! Voix-la-moi ! Je vais partager la moitié avec toi ! Tu avoues m'avoir volé ! Je ne t'aggraisserai pas ! Allez ! Voix-la-moi ! Tu es fou de me faire de voleur ! Je pensais que tu me faisais faire une autre chose ! Et tu me conseilles ! Une chose importante ! Et donc je vous dirais à votre promesse ! Alors reste ! Si tu veux... Eh ! Dis-moi ! Sur ta foi ! Ce n'est pas toi qui as pris mon ordre ! Non ! Eh ! Tu ne sais pas qui est mon voleur ! Non ! Encore sur ma foi ! Et si tu venais à savoir qui est mon voleur ! Tu me l'indiqueras ! Ah ! Je ne me manquerai pas ! Eh ! Tu ne ressens pas mon voleur ! Non ! Mais ! Si tu manques à ma promesse ! Alors que grand Jupiter fasse de moi ce qu'il voudra ! Suffit ! Maintenant tu peux parler à toi-même ! Aucun autre que nous connaîtrions ! Ni moi, ni mon famille ! Ici habite mon oncle Megator ! Mon père était anti-mac ! Et moi, je ne vais pas les connaître ! Je n'ai pas ton mère un homme ! Oui ! Tu connais cette famille ! Mais qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais le savoir ! Tu l'as mis ! Oui ! Elle est même à la maison ! Tu l'as, je crois, à grand air ! Non ! Tu connais tout l'affaire ! Eh bien il m'a changé de venir te dire ! Qu'est-ce qu'il est renoncé ? Il est renoncé ! Il est renoncé ! Quand tu l'as préparé à tous ont fait ! Quand tu l'as lâché prête ! Lassure-toi ! Maintenant ! Pour le plus grand, mais-le toi-même ! Fille, viens avec moi ! Ainsi, veuille les dieux 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 pour moi aussi ! Je t'en prouve que si je me suis rendu coupable ! Envers sa fille ! Veuille me le pardonner ! Et m'accorder ses conséquences ! Je t'en prouve ! J'ai fait une violence en partie ! La nuit n'est fait de ça ! Enfin ! L'emportement de la jeunesse ! Quelle affreuse chose me dis-tu là ! Ainsi, veuille les dieux 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 ! C'est pour cela que mon oncle a annoncé à elle ! Fais-le-c'où ! C'est pour cela que mon oncle a annoncé à elle ! Ainsi, veuille les dieux ! Rends ! Ainsi, veuille les dieux ! Tu verras ! Je suis perdu ! Sans espoir ! Tous les malheurs font sur moi ! Les uns après les autres ! Allez ! Prends-toi ! Pour savoir ce qu'il y a de vrai dans ton décis ! Je suis un instant ! J'ai oublié entre les autres ! Est-ce que c'est trop bien ? On ne va pas ! Je vais attendre un moment-là ! Après ? Il y a l'enjeu de lui en chez lui ! Mais ce fait, je vais sur le temps de prendre l'information ! Auprès de la vie suivante ! C'est-à-dire dans ta famille ! Elle est du courant vers l'entrée ! Dieu immortel ! De quelle joie, de quel bonheur j'ai le convainc ! J'ai dans la cachette quatre bonnes livres d'or ! Y a-t-il plus riche que moi ? Y a-t-il dans l'Athènes un mortel qui favorisait des dieux ? Je ne comprends pas ! Il me semble qu'il y avait des choses du côté ! Eh ! N'est-ce pas moi-même ce que ça passe toi ? C'est moi-même ! Que je vois ! C'est lui-même ! C'est bien lui ! Allons à sa rentre ! Sans doute j'ai été allé ! Comme je vous l'ai retenu ! Voix la vieille Siron de Satin ! Pourquoi ne pas le faire partie pour que ça que j'ai fait ? Je le préviens ensuite de ma franchise ! Allons ! Racontons la chose ! J'ai trouvé ! Qu'est-ce que vous trouvez ? Parce que les enfants de tous doivent le faire ! J'ai trouvé ! J'ai dit mec ! Je vois ce que tu veux faire ! Ma foi ! J'étais joliment attrapée ! Que t'as-tu fait que je l'avais trouvé ? Je l'avais trouvé ! Allons ! Rends-moi cette heure ! Moi ? Rends-moi cette heure ? Allons ! Rends-moi-moi ! Te dis-je ! Faut que je lui ronde ! Et quelle heure ? Je savais que tu venais de me dire ! Mais surtout par deux ! Comme j'ai l'habitude d'en faire ma parole ! Mais tu viens-tu ? Arronde-que suis-moi si tu veux ! Il ne tiendra rien de moi ! Il ne tiendra rien et que là, mais même aussi la chose ! Mais.... Il ne tiendra rien Yeah ... Sous-titrage ST' 501